D'abord, cette mer qui était couverte de bateaux, elle qui ne contient qu'en général de petits bateaux de pêche. Mais aussi, c'était tous ces Canadiens qui débarquaient, ce régiment de la chaudière. Et qui étaient là, dans leur péniche débarquement, des petits bateaux d'une quarantaine d'hommes. Ils étaient assis là-dedans, calmes, sans aucune animation, plein de sang-froid. On aurait cru que c'était une véritable répétition qu'ils faisaient. C'était fantastique de voir ces hommes qui, sans doute, n'avaient jamais combattu. Ils étaient tellement jeunes. Et qui étaient là comme déjà de vieux briscards. C'était sensationnel. C'est ici, en Normandie, à Bernière-sur-Mer, dans ce village tranquille, que débarquèrent, il y a 20 ans, les soldats du régiment de la chaudière. On trouve encore, sur les plages, le long de cette côte, des vestiges de la défense allemande, du combat, où l'ennemi d'alors devait être vaincu. Et là-même où, il y a 20 ans, régnait la mort, on verra bientôt, avec les beaux jours de l'été qui revient, une invasion pacifique de pêcheurs, de baigneurs et de touristes. Tout le pays a retrouvé son aspect paisible, le calme et la douceur de cette région de Normandie. Mais où retrouve-t-on le souvenir du passage de nos soldats, libérant le pays de nos ancêtres? Un peu partout, le long de la mer, où on a élevé des monuments rappelant cette date historique, au cimetière, au musée d'Aromanche, mais surtout, dans le cœur et la mémoire des gens de ce pays, qui se rappellent avec émotion, leur surprise et leur joie de retrouver des cousins qui portaient les mêmes noms et qui parlaient encore la même langue. Monsieur Grave, pourquoi cette plaque sur votre maison, ici à Bernière-sur-Mer? Eh bien, en souvenir du reste, la plaque est significative, mais surtout l'hôtel, c'était un hôtel, un hôtel, et depuis que les Canadiens, les journalistes en avaient fait leur quartier général, on l'avait appelé l'hôtel de la Chaudière, du régiment de la Chaudière. Et vous les avez connus, vous, les journalistes? Moi, je les ai connus, autant que je puisse me rappeler, j'en ai surtout connu un, qui s'appelait Marcel Ouimet. Et vous l'avez revu depuis? Je l'ai revu depuis, plusieurs fois. Il est même venu il y a 18 mois, je n'étais pas là, il m'a laissé sa carte, et ça fait toujours plaisir de le revoir. Les journalistes canadiens ont habité longtemps dans cette région? Ils n'ont habité pas longtemps, malheureusement, parce qu'un journaliste, c'est un soldat, n'est-ce pas? Il fallait qu'ils suivent, il fallait qu'ils suivent les... le peu de soldats qui débarquaient au fur et à mesure, et risquer de se faire tuer, absolument comme les soldats. Et ça a duré combien de temps ici, le quartier général, vous avez eu les canadiens? Pas longtemps, pas longtemps, parce que les canadiens ne sont pas restés longtemps, ils sont partis sur le front, ils sont partis en avant. Les canadiens étaient, à mon avis, des troupes sacrifiées. Les canadiens sont partis. Capitaine Gérard Leroux, vous étiez un officier du Régiment de la Chaudière au moment du débarquement. Justement, oui, j'étais l'officier d'intelligence au Régiment de la Chaudière. Et le débarquement s'est fait ici même, à Bernière? Ici même, oui, le Régiment de la Chaudière est descendu le long de la plage ici, et moi-même, je suis descendu tout près des obstacles que vous voyez là, en fait, du pillbox qu'il y a là, tout près du mur. La mer était beaucoup plus pire qu'aujourd'hui, parce que nous avons traversé durant une tempête, mais ça s'est calmé au moment où nous arrivions près de la plage, et puis nous avons pu faire un débarquement assez convenable. Le combat a été assez long ici, sur la plage? Pas tellement long. Les difficultés que nous avons rencontrées sur la plage même, c'est... D'abord, nous étions 20 minutes en retard à cause de la tempête, de sorte que lorsque nous sommes arrivés près de la plage, l'eau sortirait déjà. Nous avions prévu de passer les péniches de débarquement au-dessus des obstacles maritimes allemands, mais ce qui est arrivé, c'est que nous avons frappé ces obstacles et les mines. Et ainsi, nous avons perdu 22 péniches sur 24. Alors, nous avons évidemment sauté à l'eau, ou nous avons été projetés à l'eau, selon le cas, certains, et nous avons dû marcher dans l'eau jusqu'aux épaules à peu près, pour à peu près 200 pieds, avant d'atteindre la plage. Et puis, évidemment, il y avait le feu ennemi d'artillerie, de mortiers, de mitrailleuses ici qui tiraient, de sorte que plusieurs camarades sont tombés là. Mais nous nous sommes réfugiés près du mur que vous voyez ici, justement, qui a été d'ailleurs reconstruit, mais qui était plus élevé un peu à l'époque. Et puis, alors nous étions occupés pour faire sauter le mur, par des moyens explosifs. Nous sommes parvenus à faire une brèche dans le mur, où les chars d'assaut, l'artillerie motorisée, les canons anti-chars, les lance-flammes, ainsi de suite, l'équipement, ont pu traverser. Et après, vous êtes entrés dans le village même de Bernier? Nous sommes entrés dans le village même, mais plusieurs des armes d'infanterie ont pu sauter le mur. D'abord avec des armes, des dispositifs spéciaux, faire sauter le fil barbelé qui couvrait les murs. Ensuite, avec des échelles spéciales de métal, ils ont pu franchir le mur et puis continuer l'avance dans Bernier-sur-Mer de cette façon. Et est-ce que le combat dans Bernier a été également dur et long? Pas tellement dans Bernier. Ça a pris une heure et demie à peu près à capturer le village de Bernier même. Mais le combat était beaucoup plus dur dépassé Bernier. Parce que les Allemands étaient très bien retranchés sur la plage, dans les positions de défense que vous voyez là, les blockhalls et les pillbox. Mais dans Bernier même, ils n'ont pas offert tellement de résistance. Ils se sont tirés plutôt en dehors de Bernier, où ils étaient très bien équipés de canons et de mitrailleuses sur les élevations en dehors du village.